14 verset 17 Et puis tu continues jusqu'à 5 verset 5 Prends grâce à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu Approche-toi pour écouter Prends garde Prends garde Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés car ils ne savent pas qu'ils font mal Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu Car Dieu est au ciel et toi sur la terre Que tes paroles soient en peu nombreuses Car si les songes naissent de la multitude des occupations La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles Alléluia ! Bien aimé ! Ce jour-ci je rêve, ce jour-ci je rêve, c'est là Dans la multitude des paroles Lorsque tu as fait un vœu à Dieu Ne t'arme pas à l'accomplir Car il n'aime pas les insensés Accomplis le vœu que tu as fait Mieux vaut pour toi de faire un vœu Que d'en faire un et de ne pas l'accomplir Ne permets pas à ta bouche de faire pêcher ta chair Et ne dis pas en présence de l'envoyé Que c'est une inadvertance Alléluia ! Oh frère ! Seigneur je veux que tu m'étonnes ça Parce que je veux que tu m'étonnes ça Je veux que tu m'étonnes ça Je veux que tu m'étonnes comme ça Je servirai Dieu tous les jours de ta vie Tu ne sais pas ce que tu viens Et maintenant tu sors là On te demande de servir Dieu Ah moi je suis fatigué Mais tu as dit Amen Alors donc ta bouche Fais pêcher ton corps Amen Je demande à Dieu les vêtements que je ne trouve pas Parce qu'il ne me dit pas de demander Je demande à Dieu la puissance de Dieu Dieu va envoyer la puissance de Dieu dans un corps souillé Non moi je suis prof Eh oui Les multitudes des paroles que tu prononces là Les multitudes des vœux que tu prononces là Tu les accomplis Voilà comment nos paroles font souiller nos corps Et quand nos corps sont souillés Dieu ne mettra pas sa main Parce que tu parles devant Dieu Or devant Dieu quand on prie Il faut dire peu de choses Des choses concrètes Des choses que tu connais Des choses vraies Dont tu attends l'accomplissement Amen Mais pas faire du bruit De rien Le verset n'est pas encore terminé Non Continuez à faire Ne permets pas ta bouche de faire pêcher ta chair Et ne t'y pas en présence de l'envoyé Que c'est une inadvertance C'est à dire oh j'ai fait ça parce que je ne comprenais pas Beaucoup de gens nous posent des questions ici là Oh mais si on ne sait pas C'est ça qu'on appelle ça C'est ça l'hyperglé Vous êtes censé connaître Parce que quand Oui frère Accroche-toi quelque part Attends Tu peux t'aider nous ? Juste comme ça Ne t'aie pas Continuez Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles Et détruirait-il l'ouvrage de tes mains Alléluia Bien-aimés J'aime que vous priez Mais je veux Que vous priez Beaucoup comme promet Lui Et toute sa maison Mais pas seulement les priers Avoir la crainte de Dieu Avoir la pieté Faire beaucoup de monde Lui et toute sa maison On va plus arrêter Amen Il y avait à Césarée Un homme nommé Cornel Centenier dans la cohorte Dite italienne Cet homme Était pieux Et craignait Dieu Avec toute sa maison Il faisait beaucoup de monde Au peuple Et prier Dieu Et prier Dieu Continuellement Alléluia Amen Il nous est démonté de prier continuellement Pas seulement une fois le jour de sabbat par semaine C'est très important mes frères Les enfants de Dieu Ne sont pas obligés D'être à deux ou à trois Pour prier En prenant les fausses paroles Au nom de Dieu Il a dit là où deux ou trois sont rassemblés Là où deux sont rassemblés Quand il y a un règlement D'un problème Il ne faut pas isoler les versets Il ne faut pas isoler les versets du livre Ce n'est pas moi qui le dis Cela est écrit dans deux pierres Chapitre 1 Verset 20 à 21 Il ne faut pas isoler les versets du livre Il faut les lire dans tout leur contexte Quand vous êtes là pour régler un problème Parce que Dieu aime Que vous viviez en paix Alors il est là Il va entendre les voeux De réglement de vos problèmes Alléluia Alléluia Amen Dieu veut que vous priez continuellement Or les gens qui ne prient pas Cherchent à s'appuyer sur les autres Amen Non, non, ne prions pas Voilà pourquoi Dieu n'agit pas Mais attends Nous ne prions pas D'accord Mais si toi tu prie Pourquoi ton Dieu n'agit pas Qu'on aime Quand il prie continuellement Il était dans l'église ? Non Il avait seulement la Torah Et il la pratiquait Il craignait Dieu Il était pire Lui et toute sa maison Il faisait les aumômes Il n'y avait pas un surveillant qui venait de surveiller Il faisait ça parce qu'il a lu dans les livres Amen Et il priait Dieu Alors qu'il ne faisait pas partie des juifs Mais il priait Dieu Continuellement C'est pourquoi la Bible dit Prier sans cesse Mais c'est prier sans cesse C'est quand on est à l'assemblée Signeur pour les samedis On ne dirait pas prier sans cesse Parce que tous les samedis On viendrait ici Et dans la semaine Il n'y a pas que des sabates Amen Si vous n'avez pas confiance en Dieu Clairement On ne croit pas encore en Dieu On va vous traiter comme des gens Qui ne croient pas encore en Dieu Mais c'est comme vous le dites Que vous êtes rempli du Saint-Esprit Mais marchez selon le Saint-Esprit Prier continuellement Prier sans cesse Vers la neuvième heure du jour Il vit clairement dans une vision Il vit avec les yeux là Clairement dans une vision Un ange de Dieu Qui entra chez lui Et qui lui dit Corré L'édard fixé sur lui Et saisit des froids Il répondit Qu'est-ce Seigneur Et l'ange lui dit Tes prières Et tes aumones Sont montées devant Dieu Et il s'en est souvenu Alléluia Corré Disait-il Seigneur Je veux que tu me prie Viens le mètre Il prier Il prier continuellement Au jour où Dieu a voulu lui faire grâce Il envoie son ange Corré n'avait jamais donné un ange On nous l'aurait dit Mais il priait Continuellement Il était pieux Il craignait Dieu Lui et toute sa famille Et il faisait beaucoup de monde Il aidait le pauvre Votre prédicateur est le plus pauvre de l'église Vous m'aidez A part ceux qui m'aident Si vous m'aidez Je ne parle pas de vous Parce qu'on doit être clair Parce que moi je dois dire vous C'est vous tous Amen Ceux qui m'aident eux-mêmes le savent Et Dieu le sait Amen Maintenant ceux qui ne m'aident pas Vous n'aidez même pas les pauvres Votre prédicateur est le plus pauvre de votre église Après lui peut-être vient une soeur Qui comptera Elle donne beaucoup Vous l'aidez Vous n'êtes même pas concordé Et vous voulez que vos prières Dieu les entendent Mais vous cherchez Pourquoi Dieu n'agit pas Mais il n'agit pas Parce qu'il n'a pas le droit d'agir A cause du fait que votre corps est souillé De péché Souillé par les choses que vous dites N'importe comment Tu vois frère Tes prières et tes homos ne sont montés de vos dieux Et il s'en est souvenu Envoie maintenant des hommes à Jopé Et fait venir Simon Et fait venir Simon S'il nommait Pierre Il est longé chez un certain Simon Conroyeur Dont la maison Est près de la mère Dès que l'ange Qui lui avait parlé Fuit parti Conroyeur Appela deux de ses serviteurs Et un soldat pieux D'entre ceux qui étaient attachés à sa personne Donc il y avait même des soldats pieux Pas seulement les membres de sa maison Mais comme le colonel est pieux Il y avait un sergent pieux aussi Peut-être beaucoup De commandants, de capitaines, de lieutenants D'adjudants pieux A cause du colonel qui est pieux Quand l'ange fait partie Il n'a pas dit Bon monsieur Hallelujah Il est spirituel L'ange lui a parlé Il a bien entendu Il va accomplir La parole Pourtant Vous pouvez se dire Est-ce que c'est vrai ? Frère c'est ça le problème De beaucoup paru On entend la parole Nous sommes Nous là Chantons pas Chantons pas Crions pas Comme les autres Est-ce que c'est vrai Ce qu'on a dit là ? Allez regarde Amen Voilà Comment marchent Ceux qui sont pieux Qui craignent Dieu Avec toute leur famille Qui font beaucoup de monde Et qui prient continuellement Retenez bien ces cinq choses là Voilà ce qui leur arrive Quand ils font pas partie du peuple de Dieu Dieu est obligé d'envoyer un ange Vous voyez que Hébreu Chapitre 1 13 à 14 Et près de ça C'est par un ange Que Dieu Nous assiste Et l'ange Ne dit pas Mais parfois Il vient spirituellement Oui Mais parfois Tu peux le voir Mais pour le voir Frère Je vous dis la vérité Il n'y a pas un mystère Cinq choses Être pieux Craindre Dieu Toi et toute ta famille Faire beaucoup de monde Et Veuillez Dieu Je tiens Ne dites pas Oh ça je fais Si tu faisais Tu aurais vu ton ange Envoyé par Dieu Pour te parler Soyons humbles Reconnaissez cette chose là Que nous pensons faire Nous ne le faisons pas Maintenant Commence A le faire Avec beaucoup plus de conscience Si tu veux Faut appuyer à l'action Parce que Jésus-Christ Est le même hier Aujourd'hui Et C'est pas pour bien Que l'Hébreu Chapitre 13 Verset 8 C'est écrit Pour que vous sachiez Que le même Qui a agi Au premier siècle C'est le même Qui a agi aujourd'hui Mais les conditions Sont aussi les mêmes Amen Continuez Et après Le avoir Tout raconté Il les envoie A journée Le lendemain Donc la marche La chose se passe A 9h Le lendemain Alleluia Donc une marche De commune de temps 9h Et on arrive Le lendemain Tu peux faire le calcul Toi-même 9h 10h Le lendemain Le lendemain Quand ils étaient en route Et qu'ils approchaient De la ville Pierre monta sur le toit Vers la sixième heure Où prie Alleluia Alleluia Il monte Il monte Il monte pour faire la prière Seul Donc même les apôtres Priaient beaucoup continuellement Et ils priaient sans cesse Continuons Le lendemain Le lendemain Comme ils étaient en train Comme ils étaient en route Et qu'ils approchaient Et qu'ils approchaient De la ville Pierre monta sur le toit Vers la sixième heure Pour prier Il eut faim Et il voulut manger Frère Tu as déjà fait une prière Non Après la prière Tu as faim Ah Vous c'est dans le jeûne Mais là Tu es bien pourtant Oui Mais tu pries Avec une telle intensité Tu le pries Avec une telle intensité Que c'est un sport Qui diminue Tout ce qu'il y a Dans le ventre Et tu as faim La Bible dit Que Jésus Quand il priait Il criait Dans les pieds Et il pleurait Et puis Hébreux 2 Plus Hébreux 5 Notez le chapitre Le fils de l'homme Frère Adolf Le fils de l'homme Quand il priait Il criait Et pleurait Dans la prière Pour être exaucé Combien de fois Toi et moi Tu vois Frédéric Donc toi et moi Est-ce que nous faisons Ce que dit la Bible Pour que nous disions Non Dieu n'a jamais pris Mais faisons d'abord Ce que dit la Bible Tu n'as pris Plus ton petit déj Mais tu te mets A prier A prier Avec conviction C'est-à-dire Tu transpires Même en priant Oh non Pour dégrosser Il faut courir Normalement Nous les enfants de Dieu Il fallait simplement Consommer ta prière Et nous allons dégrosser Frère Il priait Il priait Et il lui faim Ah il dit Non il faut manger Il faut que je cherche A manger Alléluia Amen Il eut faim Et il voulut manger Pendant qu'on lui préparait A manger Il tomba en extase Donc il est descendu Dire aux gens Ah Moi j'ai terminé de fuir Mais j'ai vraiment faim Madame Atakoui J'ai faim Amen Et après le frère Il est tombé à l'argamone Mais où il tombe à terre Hein Il l'avait vraiment faim Il l'avait vraiment faim Il est tombé Mais où il tombe à terre Écoutez moi Il vit le ciel couvert Dans l'extase C'est-à-dire qu'il est tombé à terre Les yeux sont fermés Il est comme demi-mort C'est ça l'extase Hein C'est pas comme Quand vous tombez Vous roulez là Là c'est Vous êtes encore sous l'onction Mais l'extase Est le niveau supérieur De l'onction C'est en extase Que Jean a vu Tous les livres de la Bible Amen Vous comprenez Amen Dans cet état-là Il vit le ciel ouvert Et un objet semblable A une grande nappe Attachée Par les quatre coins Qui descendaient Et s'abaissaient vers la terre Et il vit le ciel C'est en extase d'en extérieur – Sous-titrage FR 2021